bonjour les gens ils dansent pour le 19 juillet et une nouvelle semaine commence alors on y va on y va plein de foi et de confiance oula et notre ami jérémy elle arrive en force jérémy c'est l'ange du pardon enfin c'est l'ange du pardon quand il est là c'est par rapport à ça de là ce qu'on tombe dans le rose bonbon après au niveau des couleurs moi je vous dis en même temps on a isis donc c'est pas les mêmes énergies ok c'est pas une énergie mais tous tous accordent aussi en la puissance d'isis un peu seconde et seconde et ça n'existe pas je sais pas un peu aider en tout cas notre ami jérémy elle dans son oeuvre et quand je dis peut aider jérémy elle c'est nous qui actons les choses mais si jérémy elle est là c'est qu'il ya un du un pardon des pardons à poser et on en a toujours forcément dans notre vie c'est pas possible qu'il n'y en ait plus dans notre vie on a toujours un pardon par rapport à notre vie personnelle ça peut être réglé mais il ya toujours des choses et par rapport à soi il ya toujours des tas de choses qu'on ne sait toujours pas pardonner ça c'est une illusion de penser que tout est réglé à ce niveau et puis surtout ça libère à chaque fois donc c'est surtout un outil c'est un des outils les plus puissants donc il faut l'employé beaucoup 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 donc jérémy elle donc je vous présente je lis d'abord ce qui ce qui nous dit et jérémy elle justement il nous fait comprendre le processus du pardon et c'est pas si simple que ça le processus du pardon c'est pas de dire je te pardonne et puis je me pardonne c'est c'est tout un cheminement c'est pas des mots c'est vraiment des vibrations aussi un comme d'habitude à lui les mots c'est beaucoup et c'est important mais ça suffit pas non plus ok isis qui parle de manifester de la magie des miracles ici j'imagine et qui nous aide qui nous demande aussi de rester centré en revanche de rester centré de rester aligné à quelque chose de supérieur et la compagne d'odin qui arrive à freya qui nous annonce un autre cycle à nouveau ça veut un peu rien dire quand je parle de nouveaux cycles tout le temps mais sauf que ben voilà ça fait une période depuis un an et demi ben c'est cycle sur cycle portail sur portail les portails connus les portails qui sont pas connus les portails qui sont pas perçus mais on est en train d'évoluer alors pas tous mais beaucoup il ya beaucoup de gens qui s'éveillent justement et donc parce qu'il y a ça ça bouge beaucoup et ça laisse beaucoup beaucoup d'espoir et beaucoup beaucoup de lumière et c'est plutôt cool ici freya j'étais en train de lire elle parle aussi de de lever des voiles justement lever les voiles prendre un bateau lever les voiles déchirer des fois mais vous pouvez prendre un bateau aussi un c'est toujours bien et puis là il fait chaud en plus donc c'est très cool alors oula ben non là ça fait trop pas voilà et le magnétisme d'heros la première des cartes qui est là que je vous montre d'abord et après on va les voir vous avez compris que moi je vois rien sur l'écran c'est pour ça que j'avais changé de place mais c'est quand même plus agréable de les faire ici de travailler ici tout simplement et je pense que pour vous ça pose pas de soucis au niveau de la lumière mais normalement quand on est un bon youtube heures on fait absolument pas ça mais je m'en fous donc le 1 on a déjà eu je crois donc fiez vous à votre coeur mais vous avez compris que tout l'oracle le demande et tous les oracles enfin c'est la base de toute façon c'est logique donc fiez vous à votre coeur et à ses désirs sans redouter la façon dont ils se manifesteront avancer vers ce qui touche votre coeur tendez la main au désir et aux besoins de votre âme ne craignez pas d'être vulnérable vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin ce qui vous paraît hors de votre portée inatteignable est plus près que vous ne le croyez alors ce qui nous semble différent tout en nous appelant facile notre âme c'est le magnétisme des roses cette attraction pénètre notre âme en profondeur et nous inspire nous pousse à rester ouvert passionné et désireux de nous engager envers les autres et dans de nouvelles activités vivifiantes et inspirantes dont je voulais pas tout comme d'habitude mais d'aller vers les autres et de sortir de la zone de confort aussi visiblement très clairement cette démarche libératrice peut vous déstabiliser vous abandonner un monde familier pour vous lancer vers l'inconnu et pourtant suivre cette voie vous fournira une nouvelle énergie et vous permettra d'approfondir votre compréhension de vous même de votre chemin et de votre objectif supérieur c'est votre destin c'est ton destin héros c'est le dieu grec que de l'amour et sur le plan spirituel il représente l'amour engagé passionné et ouvert de la vie et quand on vit avec héros on accueille notre voyage les bras ouverts héros c'est une affirmation de la vie ok j'arrête là mais voyez c'est très joli ici des questions aussi ne craignez pas d'être vulnérable c'est très important de d'accepter sa vulnérabilité c'est très important c'est assez difficile quand même mais c'est en acceptant sa vulnérabilité qu'on s'ouvre à autre chose et qu'on dépasse ses blessures et qu'on dépasse ses peurs et donc on qu'on avance sur notre chemin mais les belles 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 une couleur pas enfin peut-être un peu mais pas alors vous remettez les mots dans l'ordre vous avez l'habitude c'est le rose cher mais alors le rose cher moi je le vois jaune je dis ça comme ça mais bon rose cher je suis fier de la polarité féminine je la fais grandir et je l'utilise avec discernement je vous donne le texte déjà bon la couleur voilà bon on va pas faire un débat sur la couleur c'est le rose cher c'est vrai que on n'est pas très rose à la base peu importe un polarité féminine le féminin en chacun et le féminin en chacun c'est le féminin en chacun qui va faire évoluer les choses c'est le féminin en chacun qui fait évoluer qui ne fait passer l'air du verso puisque le masculin demeure toujours et encore blessé par cette terre du poisson qui a amené toute cette violence et ce masculin perdu et violent et donc le masculin encore du chemin et pour beaucoup d'hommes pour beaucoup d'entre nous au niveau du genre ça reste un peu compliqué et c'est pas si simple que ça et c'est pour ça que les femmes au niveau genre sont plus ouvertes plus vulnérables justement peut-être et comme elles sont plus vulnérables c'est pas qu'elles sont plus vulnérables mais elles ont elles ont été rendues plus vulnérables peut-être justement par la violence à ce qui n'est pas du tout une bonne chose évidemment c'est parce que je sais pas ce que je veux dire mais comme cette vulnérabilité elle est peut-être plus accessible bah du coup de chemin souvent pour les femmes il est plus avancé et c'est pour ça que sur des chemins d'éveil on trouve beaucoup beaucoup plus de femmes enfin c'est pour ça en partie en partie il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça mais voilà on voit bien je suis parti sur des trucs très loin on voit bien que ça demeure très compliqué pour les hommes bon c'est comme ça on va y arriver il va bien falloir que les hommes suivent à un moment donné et donc plus il y a des dômes sur ce chemin plus on y arrivera et maintenant il commence à y en avoir et sur la chaîne je commence à avoir pas mal de dômes et c'est cool et nous les encourageons je prends cet oracle alors voilà je sais pas ce que je viens de dire je suis parti dans des considérations lointaines j'espère que c'est à peu près clair je connais pas le jeu parce que donc c'était quelques jours que je l'emploie et donc il ya des cartes très intéressante deuil au fond de ton coeur cette douleur suffocante est-elle un trou béant un puissant fond prend le temps de retrouver ton chemin ta vibration ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi ok c'est très intéressant je vous laisse vraiment relire ce texte je vous montre la carte quand même parce que c'est toujours très beau donc il ya le deuil et il ya la peine et on a quand même jérémy elle à la base qui est là qui est sur le pardon parfois on est obligé de pardonner à ceux qui sont partis aussi quand c'est trop violent ça on oublie parfois de le faire et de les laisser partir justement il faut que chacun suive son chemin c'est pas la chose la plus facile la plus évidente et notre magnétisme d'héros ici le il parle de beaucoup de choses et de l'amour de la vie notamment mais aussi de vulnérabilité comme comme voilà comme j'ai fait une petite digression là dessus mais là il ya quand même des choses à le deuil c'est un processus important le deuil c'est pas forcément par rapport à quelqu'un ça peut être par rapport à une partie de soi aussi une partie de soi qui n'est plus juste mais qui était tellement présente pendant tellement longtemps que c'est pas si simple que ça de passer à autre chose et pourtant il faut que ce soit clos et il faut que le deuil de cette part de soi soit fait aussi pour être ailleurs et pour être dans l'amour d'une autre vie et évidemment ça quand ça nous concerne nous dans cette acception que je viens d'évoquer il ya toute une part de notre vie qui reste derrière et généralement il ya des gens aussi et c'est pas si simple que ça dans ces cas là bon bon moi je sais la journée des digressions je pars dans tous les sens bon vous avez un peu l'habitude c'est pas grave ok hop 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 j'attends qu'une page saute ça me fait trop pas alors on y va je bois tu as souvent entendu ces mots la vie est ce que tu en fais mais qu'en as tu fait ne vois tu pas que tu contrôles ta vie ton bonheur ton succès tes joies et tes chagrins la vie peut être merveilleuse excitante et splendide mais il ne tient qu'à toi de la rendre ainsi en espérant le meilleur mais un jour à la fois et vis le pleinement ne perds jamais de temps à t'inquiéter du lendemain et de ce qu'il peut apporter ni à te laisser aller au découragement parce que tu sens que tu ne peux pas faire face à toutes les éventualités regarde toujours le bon côté de la vie et concentre toi dessus dans l'éternel présent le fait qu'hier ne s'est pas bien passé ne veut pas dire qu'il en sera de même aujourd'hui laisse hier derrière toi tire dans la leçon mais ne le laisse pas gâcher aujourd'hui aujourd'hui est devant toi pur et sans tâche que vas-tu en faire ok et bien cette notion qu'on le connaît bien que nous n'avons que l'instant présent que le passé n'existe pas ou plus et que le futur n'existe pas non plus et donc on s'accorde au présent mais bien cette notion aussi de contrôler d'essayer de contrôler les choses alors que finalement on a très peu de contrôle donc plus on est dans le lâcher prise plus la vie est simple mais lâcher prise c'est un concept c'est pas un concept d'ailleurs c'est une action aussi de lâcher prise mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça et notamment quand on est un peu perdu voyez qu'on parle de bonheur de succès de joie et de chagrin est une notion de je pense que ici est une notion de deuil et de vulnérabilité à accepter en soi et le titre ça va se référer à ça je pense ça me semble juste voilà je sais pas ce qu'on pensera notre ami benjamin bon les gens belles journées à bientôt salut à bientôt